Pour l'appeler tout à l'heure, Sébastien Chabal a bien annoncé officiellement la fin de sa carrière de rugbyman. Sébastien Chabal est en direct avec nous sur BFM TV. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous jouez en pro des deux, championnat de rugby de deuxième division au club de Lyon. La saison prochaine, votre club remonte au top 14. Alors, pourquoi ne pas avoir voulu faire une dernière saison avec l'élite ? Oui, bonjour. Pourquoi ? Parce que ma tête et mes jambes n'ont plus envie. Je crois qu'il faut savoir dire stop. Il y a un moment pour tout. J'ai eu la chance de vivre 16 saisons exceptionnelles, dont cette dernière couronnée par un titre, avec la remontée du club dans la lille du rugby français. Mais voilà, j'ai fait le tour de la question et il est temps de laisser la place aux jeunes, j'ai envie de dire. Vous avez senti cette année déjà, pendant cette saison, les limites peut-être physiques que vous ne rencontriez pas peut-être les saisons précédentes ? Vous avez senti qu'il y avait un tournant physique ? Oui, bien sûr. Ça fait déjà plusieurs saisons que je me blesse, que je me blesse un peu plus, que la récupération après les matchs est plus compliquée, qu'enchaîner les performances est difficile. Donc c'est tout ça qui ont guidé mon choix. Vraiment, je n'avais plus envie de souffrir et ma tête n'avait plus envie de faire souffrir mon corps. Alors vous avez fait une carrière exceptionnelle. Si vous deviez garder un seul souvenir des 350 matchs de votre carrière, ce serait lequel ? Je n'en garderai pas. J'ai envie de garder les 350 dans leur ensemble parce que c'est une succession de moments forts, de grandes joies, d'aventures humaines, de partages et c'est ce qui fait la beauté de ma carrière. Quand je me retourne aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs dans de grandes clubs pour de grands entraîneurs et que j'ai partagé le quotidien d'hommes extraordinaires. Et vraiment, le sport nous amène des émotions rares dans la vie et j'ai pu en vivre beaucoup. Donc je mesure la chance et le privilège que j'ai eu. Vous avez toujours eu un lien, en tout cas les supporters ont toujours eu pour vous une affection particulière. On entendait ce chabal dans les stades lorsque vous jouez et puis vous avez un physique très particulier, très charismatique. Est-ce que vous pensez que vous avez joué un rôle sur l'image du rugby français et sa popularité ? Je n'aurais pas la prétention de le dire, mais peut-être que depuis la Coupe du Monde 2007, la France avait besoin d'un porte-drapeau, d'un icône, appelez-le comme vous voudrez. Et j'ai été choisi pour porter ces valeurs et puis pour que cette France de nos supporters se rassemble. Ça a continué, ça a duré. Les gens m'ont adopté tel que j'étais. J'espère ne pas avoir changé et j'espère que je ne changerai pas, en tout cas. Alors les gens vous ont adopté, dites-vous, c'est vrai que vous êtes le régulier le plus populaire en France. Mais est-ce que vous avez été surpris à l'époque par cet engouement médiatique ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est l'événement, c'est la Coupe du Monde. C'est une grosse machine et tous les médias se sont mis derrière. Donc voilà, à l'époque, en 2007, on était enfermé à Marcoussi, dans le centre national du rugby français. Et on ne voyait pas grand-chose. Et je m'en suis réellement aperçu, quand on est sorti des grilles de Marcoussi, que tout le monde me connaissait. Voilà, tout le monde avait la barbe, tout le monde avait les cheveux longs. Et c'était un peu spécial. Sébastien Chabal, vos projets maintenant ? On a envie de connaître l'avenir ? L'avenir va être bien rempli. Quand je suis arrivé à Lyon, j'avais signé un contrat de deux ans en tant que joueur. Et un contrat à plus long terme avec le groupe GL Evans, qui est l'actionnaire majoritaire du club. Donc je vais avoir l'opportunité et la chance de rester au contact de mon président et du staff sportif pour les accompagner dans le développement et dans l'ancrage du loup dans le haut du rugby français. Et à côté de ça, je vais aller découvrir les métiers de l'événementiel et du sport avec le groupe GL Evans. Voilà ce que vont être mes principales activités. Alors, on sait que vous avez un look atypique, ça vous a valu pas mal de surnoms. Ce look atypique, peut-être, l'avez-vous cultivé. Maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que vous allez vous raser la barbe ou pas ? Ah ben toujours pas, toujours pas. Voilà, pour ceux qui attendent ce moment, non, ça sera pas... C'est pas l'arrêt de ma carrière qui va guider, en tout cas, mon passage au toilettage. Non, non. Merci beaucoup Sébastien Chaval d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je rappelle que vous avez annoncé officiellement aujourd'hui la fin de votre carrière. 350 matchs, un peu plus, même 354 matchs en professionnel. Une carrière magnifique et évidemment un personnage qui a marqué le rugby français. Sous-titrage ST' 501